... Dieu est un mystère, ce n'est pas une investiture. Et je crois que André Malraux nous a dit que le 21e siècle serait un siècle religieux. Et nous n'avons pas, je crois, à avoir peur des religions, à condition que les religions acceptent le principe supérieur d'organisation républicaine qu'est le principe de laïcité. La République reconnaît la liberté de conscience, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire. C'est du domaine individuel. Elle garantit l'exercice du culte, c'est-à-dire que tous les cultes de quelque religion que ce soit ont le droit de s'exercer publiquement. Mais par ailleurs, la République ne reconnaît aucun culte particulièrement et elle ne salarie aucun culte. ... ... ... Je me définis comme une musulmane laïque. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de séparer le politique du religieux. Et à l'école, il y a eu des glissements. Et le professeur n'a pas dans sa classe des catholiques, des juifs, des protestants ou des musulmans. Il y a des jeunes français qui sont tous des membres de la communauté républicaine. Mais j'ai dit que ce n'est pas un problème de laïcité française. Parce que si la laïcité française en l'appliquait, ça serait plutôt une laïcité assez souple finalement. Puisque c'est la neutralité de l'État. L'État n'a pas de confession, n'a pas de religion. Il impose par exemple que les enseignants ne doivent pas montrer, ou que les agents du service public ne doivent pas montrer leur religion. Là c'est clair. Mais après, je dirais que la laïcité française, elle est souple. C'est-à-dire que si on s'en réfère à la loi Ferry, la laïcité s'applique à quoi ? Aux institutions, aux programmes scolaires, et s'applique aux intervenants, aux enseignants. Elle ne s'applique pas aux usagers. Le débat a ressurgi d'une manière spectaculaire quand sont apparues les premières affaires de voile à l'école, ce qu'on appelait le foulard islamique. Un collège Creil, en banlieue parisienne, où une jeune fille va refuser d'enlever son foulard, où un directeur d'établissement s'était opposé à cette jeune fille qui avait porté le foulard musulman ou le foulard islamique. Je ne sais plus comment on peut le qualifier. Et donc, ça a été un point de départ d'une polémique énorme. Les courants qui prétendaient interdire aux lycéennes le port de ce foulard disaient que c'est une atteinte au principe de laïcité que d'autoriser des manifestations ostensibles d'appartenance religieuse. En 1989, il y avait eu déjà l'affaire de Creil. Et donc, à cette époque, je passais le CAPES, c'est l'agrégation de philosophie, à la Sorbonne. Et donc, j'ai été exclue par un professeur, qui était professeur en philosophie politique, alors que l'année d'avant, je n'avais pas de foulard. On avait établi une relation très amicale. À cette époque, il n'y avait rien, si ce n'est le décret Bayrou, mais qui ne s'appliquait absolument pas aux universités. Mais il a mis en avant le fait qu'on était dans un endroit symbole de la laïcité et qu'il était hors de question qu'un agrégatif ou un capétien prépare le concours avec un signe religieux déjà ostentatoire à l'époque.